Le monde a changé On parlait le français et on se déplaçait dans toute l'Europe, au moins dans les milieux cultivés. On y rencontrait des anglais qui nous faisaient la politesse d'apprendre le français. Nous, parfois, on parlait aussi l'anglais, mais ce n'était pas absolument indispensable. Dans toute l'Europe, nous trouvions des gens qui parlaient notre langue. Donc, on n'apprenait pas les langues étrangères. Nous ressemblions beaucoup à nos cousins d'Outre-Manche, puisqu'eux aussi pouvaient se déplacer. Parfois, avec les français, ils parlaient en français, mais ils pouvaient se déplacer ailleurs et un peu partout, ils étaient compris. Et nous partagions ce privilège de pouvoir être paresseux et de ne pas apprendre la langue des autres. Eh bien, c'est terminé. Et le temps a changé. Pas pour messieurs les anglais, mais pour les français, sûrement. Nous, nous sommes obligés de parler au moins deux langues, le français et l'anglais, pour nous ouvrir à l'international. Notre problème, et ce qui fait la différence, c'est que nous avons non seulement intériorisé cette contrainte, apprendre l'anglais, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et quand je dis apprendre l'anglais, disons apprendre l'américain, essentiellement, mais qu'en plus, notre problème est de savoir si nous n'allons pas continuer à apprendre une autre langue que l'américain. Je crois qu'il est quand même très important que la France ait fait le choix d'apprendre et d'inscrire dans ses programmes officiels scolaires une autre langue. J'ai suffisamment regretté que mon pays ne pratique pas une suffisante diversification des langues étrangères apprises pour ne pas reconnaître quand même que c'est un effort méritoire que ne font pas actuellement tous les pays européens. Il y a dans tous les pays européens la connaissance de l'anglais à côté de la langue nationale, mais la deuxième langue étrangère, ça, ça reste plus problématique. Je regrette, je le dis amicalement à notre ami que l'Angleterre ait renoncé à apprendre une deuxième langue, parce que ça nous arrangeait bien dans les statistiques. Quand on voulait en France se rassurer, on regardait qu'elle était la deuxième langue et qu'elle était l'autre langue étrangère apprise. Alors, dans tous les pays européens, la première langue étrangère, c'était l'anglais, mais en Angleterre, la première langue étrangère apprise, c'était massivement, c'était le français. Et avec votre décision récente, cet avantage qui nous consolait a tendance à disparaître. Donc, ça nourrit un petit peu notre inquiétude, notre morosité. Mais enfin, nous apprenons, dont je le disais en France, souvent encore une deuxième langue étrangère, et ça, c'est la différence. Ça n'a pas été le cas de l'Espagne, qui a eu des hésitations. Elle apprend l'anglais de plus en plus, avant c'était le français. Et elle n'apprend pas toujours une deuxième langue étrangère. Je crois qu'elle vient de rétablir la deuxième langue étrangère, ce qui a fait remonter le pourcentage d'espagnols apprenant le français. Mais enfin, il y a eu des hésitations. Dans le temps, nous étions aussi très présents chez nos cousins italiens, qui apprenaient le français, maintenant ils apprennent l'anglais, et de moins en moins le français également. Donc, ce problème de la deuxième langue étrangère, il va être crucial pour la présence du plurilabisme en Europe. Parce qu'il ne faut pas que l'on mélange deux choses. Le fait qu'il y ait, bon, dans tous les pays européens, des gens qui sont venus s'installer, dont la langue maternelle ou la langue d'origine est une autre langue que la langue nationale du pays, c'est une donnée, ça peut être un enrichissement, ça peut aussi poser des problèmes, mais c'est comme cela. Voilà, ce qui est important, c'est quand même de savoir si on choisit, sans en avoir automatiquement la nécessité, d'apprendre une autre langue, parce qu'on veut être plus ouvert, ou plus en rapport avec une autre société. Voilà un premier débat que je voudrais quand même faire. Là, je crois qu'il y a des attitudes, si vous voulez, culturelles à avoir, et quand je vois ce que vous disiez sur ce colloque sur le plurilinguisme en Europe, il me semble quand même que si l'Europe veut rester fidèle à sa tradition humaniste, à sa tradition culturelle, elle doit accepter la réalité, qui est que, bien évidemment, actuellement, il est quasiment nécessaire de maîtriser à un bon niveau l'anglais, et si possible, pas simplement l'anglais d'aéroport ou le bleu-miche, un anglais qui est une langue culturelle, comme toutes les langues européennes, il faut respecter l'anglais, mais il est important aussi de faire le choix, dans le système d'enseignement, d'apprendre une autre langue, ça n'est pas, je le crois, un luxe, c'est un marqueur et une différence, par rapport à une approche totalement pratique, si on peut dire, qui peut être faite, ici ou là, de l'apprentissage des langues étrangères. Deuxième remarque, puisqu'on a beaucoup parlé du français dans le contexte européen, c'est vrai qu'une partie du rayonnement international du français se jouera quant à la place qu'il gardera en Europe. Mais je voudrais rappeler quand même, mais on l'a peut-être pas dit assez, que le français a cessé d'être essentiellement la propriété des français. Il est encore essentiellement l'affaire des français, parce que c'est le plus important pays de la francophonie, celui qui a les moyens économiques et les moyens financiers d'en soutenir la présence. Mais les chiffres sont quand même clairs. Au sommet de Montreux, il y a eu un décompte très précis, si vous voulez, des appréciences, des gens qui parlent le français, environ 220 millions de personnes de par le monde parlent le français. Je n'y vais pas au neuvième rang des langues internationalement les plus parlées, mais comme il n'y a que 65 millions de français, et même si tous les français ou à peu près maîtrisent la langue française, il n'empêche que ça veut dire clairement que le français a cessé d'être pour l'essentiel la langue des français. Il est réparti sur plusieurs continents. Il est présent en Europe, où le français est la deuxième langue parlée après la langue allemande, même si l'anglais joue un rôle important dans la construction européenne. Il est à peu près à mes hauteurs, mais le français, la deuxième langue parlée en Europe actuellement. Mais ça n'est pas en Europe, je parle de l'Europe des 24, je ne parle pas de l'Europe des 47. Mais il est aussi largement parlé sur le continent africain. Et l'avenir du français comme langue se jouera largement aussi sur son enracinement ou son non-enracinement en Afrique. Les choses ne sont pas encore totalement figées de ce point de vue-là. Il y a des parties de l'Afrique où le français est la langue des élites, mais une pellicule relativement mince de personnes qui le parlent. Dans d'autres pays, il a poussé des racines plus profondes. On citait tout à l'heure le Congo, ce qui se passe en Afrique centrale, etc. Le français va entrer en débat, c'est tout à fait naturel, avec de grandes langues africaines qui sont également présentes. Mais ne pas oublier que la problématique du français fait qu'il est présent de manière active sur tous les continents. C'est un petit peu ce qui est particulièrement présent en Europe et en Afrique, avec des surgeons très virulents et très affirmés aussi dans le contenu américain comme le Québec dont on vient de citer le cas. Je crois que ce sont là, si vous voulez, des éléments qu'il faut, dans notre débat, garder à l'esprit, car ça me le distingue un petit peu. Je parlais des neuf langues qui sont les langues centrales autour de l'américain, langue hyper centrale. Les autres langues centrales n'ont pas toute une présence sur presque tous les continents. Et même en Asie, on le voit bien, vous avez la preuve, le français continue à intéresser. Il y a des pays où ils conservent des racines, le cas de Cambodge a été évoqué tout à l'heure. J'ai entendu aussi, j'entends beaucoup parler de motivation, j'ai entendu parler des traducteurs. Oui, c'est une situation que nous partageons avec vous, cher ami. Les institutions européennes manquent de traducteurs, sans doute pour la langue anglaise, mais également pour la langue française, ce qui est un petit peu paradoxal. Je crois que si on le veut en Europe, quand même, et avec un peu de bonne volonté, on peut organiser une Europe plurilingue et une Europe dans laquelle il n'y a pas une langue européenne qui deviendrait nécessairement l'ingua franca de l'Europe et qui serait l'anglais. Si je regarde ce qui se passe dans l'Europe des 47, celle du Conseil de l'Europe, elle vit avec un régime linguistique de deux langues officielles, le français et l'anglais, plus cinq langues de travail, en clair, sept langues, qui jouent le rôle de langue pivot, et on parvient parfaitement à faire vivre, si vous voulez, cette diversité linguistique au sein du Conseil de l'Europe en jouant simplement sur cinq, six, sept langues pivot, puisque là, avec le Conseil de l'Europe, il faut inclure les Slams, les Russes en particulier, et les Turcs qui sont aussi un pays qui a un poids démographique tout à fait important, et je le redis, pour moi, en tout cas, la langue de l'Europe, avant d'être telle ou telle langue, c'est la traduction et la volonté, la capacité de respecter la diversité des cultures, c'est cette culture diverse et ce dialogue des cultures qui fait l'esprit particulier de l'Europe, me semble-t-il, et je pense que les autres continents ou aussi les autres zones linguistiques pourraient également tenir ce langage. Alors voilà quelques remarques que je voudrais faire très, très simplement, en entendant tout ce que j'ai entendu, une petite remarque sur un propos que vous avez tenu, à propos de la féminisation ou du manque de féminisation des professions. On va dire quand même qu'en France comme ailleurs, le corps enseignant se manifeste par une féminisation certaine, et en tout cas par une répartition au moins équilibrée entre hommes et femmes. S'il y a des professions et des lieux, des centres de pouvoir, où en effet la féminisation ou l'équilibre doit encore être trouvé, quant au niveau du nombre, il me semble que sur ce point, le corps enseignant n'est pas le plus mal partagé. Ça n'exclut pas que nous ayons toute une réflexion sur le genre, je sais que c'est un des débats que la franco-nénie vit, je peux vous dire qu'au sein de l'Assemblée parlementaire de la franco-nénie, j'ai un réseau des femmes parlementaires francophones qui est extrêmement actif, et qui va y soigneusement, et souvent animée d'ailleurs par des indiennes, par des québécoises, et aussi par des africains, qui veillent soigneusement à ce que cette question soit clairement posée, et qu'on soit très vigilants, et qu'il n'y ait pas d'impropriété dans les déclarations. Il ne faut pas que nous soyons politiquement incorrects. Voilà ce que je voulais vous dire en peu de mots, à partir de tout ce que vous avez dit sur le multi-unilex, peut-être quelque chose d'important sur le titre quand même, le vrai multilinguisme est quand même la capacité d'avoir plusieurs langues sur un territoire, et les gens, parce qu'ils maîtrisent plusieurs de ces langues, sont en dialogue entre eux. Si c'est la coexistence de communautés, chacune enfermée dans sa langue, défendant son précaré et ses privilèges, et s'intéressant de ce que fait le voisin, voire contestant la surface consentue au voisin, à ce moment-là, ça n'est pas intéressant. C'est, au contraire, la préfiguration d'un frontement à venir, et ça, je crois que ce serait le contraire d'un idéal. Donc, le plurilinguisme, oui, mais à condition que ce soit celui qui nous offre au dialogue. Sinon, c'est la porte ouverte au conflit, et c'est le contraire, me semble-t-il, des valeurs que nous souhaitons pour le devenir de notre continent. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements